hey salut mes petits grâceux comment ça va moi ça va toujours comme toujours je maîtrise le dossier aujourd'hui on va parler d'un petit film qui m'a bien marqué cette année captain america civil war je suis désolé si vous n'avez pas vu ce film c'est dommage pour vous moi j'ai bien aimé et pourtant vous savez que je n'aime pas captain america ce type là enfin l'acteur est totalement choupi on va décaler l'acteur du personnage ok l'acteur ok captain america coup de coup de dans l'oeil ok voilà donc on se met d'accord tout de suite donc moi je suis allé m'asseoir dans la salle de cinéma pour regarder ce film déjà j'étais un peu sceptique quoi tu as j'étais en mode sceptico tu vois tu vois une version tropico de sceptico tu vois mon dieu qu'est ce que ça pue ce que je viens de dire bref en gros le film moi quand je suis allé poser mes fesses c'était c'était le coeur n'y était pas quoi ouais et le petit captain m'a surpris le petit captain m'a surpris bon ok je vais être honnête avec vous c'est pas lui qui m'a vraiment surpris déjà il y avait black panther black panther à l'écran moi je vous le dis partir du moment où cet enfant est apparu le film a gagné dix points voilà et puis après baby hantman puis spiderman puis ironman beaucoup de man qu'en gros du coup moi mon cerveau il s'est déconnecté mais soyons honnêtes captain america c'est le perso le plus énervant du film c'est à dire tous les problèmes sont là à cause de lui et de son pote non mais parce que quand même je tiens à signaler que si au départ un captain america avait dit à baby ironman un autre choupi choupi que en gros c'était pas de la faute de son poteau mais que son poteau était téléguidé en gros n'importe qui pouvait le contrôler le film serait terminé il n'y aurait pas eu d'embrouille fin de faim de plantes à faim mais le gars il a voulu faire son gars en mode c'est moi je suis la justice je suis nanana il a pris les décisions il s'est assis sur le visage de toute la team jusqu'à la team a été divisée non mais attendez mais c'est quand même vendeur d'épices ça bon après comme j'ai dit c'était une excuse pour voir mon bébé black panther donc voilà l'enfant a directement atterri dans mon top 10 des acteurs à séquestrer dans ma cave clairement parce que lui je veux dire tu le vois sans son masque le beurre l'argent du beurre avec le max et le costume le beurre l'argent du beurre donc on s'est compris lui clairement c'est c'est mon bijou et en plus baby spidey ah mon bébé spider-man pourtant de base je n'aime pas non plus spider-man parce que pareil il est trop parfait trop dans la bonté tout ça là bref moi je suis pas dans ce dans ces bails là la crasse ou c'est pas la crasse attends la vie est courte bref il m'a toujours fatigué mais là en baby spidey là le petit dernier franchement t'as envie de lui faire des canards t'es en mode si si tonton le beurre l'argent du beurre la crémière donc franchement juste ces petites interventions dans le film déjà moi je t'es en mode oh oh come here baby non mais sérieusement entre nous qui voudrait trahir iron man je veux dire ce mec il est tellement salade tomate oignon il a tellement de carré il est tellement cool mais t'as envie de t'asseoir sur ses cuisses t'as envie même si c'est pas pour faire de la crasse mais lui tu le gardais sous tournée celle c'est pas possible et l'autre là il a jeté mais il l'a jeté au bord d'une route sans pression après je tiens quand même à signaler une chose on a déposé bébé thor parce que bon je l'aime bien bébé thor on l'a déposé le gars il n'est même pas apparu dans le film c'est à dire lui on a dit tu sens les épices on te déposes tu ne sers à rien tord ne sert à rien vous déposez bébé thor ok j'avoue j'avais le somme que tord ne soit pas là parce que si tord était là son frère serait là donc forcément tu vois mais là non pas de tord donc pas de loki je suis pas d'accord je ne valide pas enfin bref donc pour ce film moi j'ai mis un petit 15 non j'exagère un 14 et demi 1 aurait pu mieux faire si tord était là ça aurait été mieux enfin bref et son frère du coup mais bon pas du tout juste pour lui 1 on va pas s'inventer une vie clairement cet enfant tout le monde l'aime voilà bref whatever le film était bien franchement de l'action de l'action de l'action mais captain america clairement il a détruit tout tout ce qu'on a aimé dans le film par sa comment dire ça de façon respectueuse par sa bêtise voilà par sa bêtise parce que le gars est bête je vais bien appuyer parce que là j'ai pas bien appuyer il est bête voilà bref donc du coup il m'a énervé ou j'ai poustillonné c'est dégueulasse bref en tout cas moi il m'a fatigué je sais pas ce que vous vous en pensez mais moi il m'a fatigué j'attends avec impatience vos avis concernant le film ok moi en tout cas comme j'ai dit 14 et demi j'attends votre note quel a été votre personnage préféré et votre passage préféré moi perso déclable black panther était à l'écran dès que black panther était à l'écran moi j'étais en extase moi je vous le dis voilà on va pas se mentir bref les enfants je vous fais des bisous sur le front et que la grâce vous accompagne